Yo, bien ou bof ? Wouah, je suis choqué ! J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, là je rentre de course et j'apprends quoi ? Tourelle est virée ! Ah ! Franchement, je m'y attendais vraiment pas ! Alors certains vont prendre ça comme un cadeau de Noël, hein, certains sont contents, y en a qui attendaient que ça, et d'autres qui le seront beaucoup moins... Moi franchement, je sais même pas si je suis content ou pas... En fait, je sais même pas ! Je suis pas déçu, je suis pas énervé non plus ! Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment surpris ! Je suis même choqué ! Après une victoire 4-0 hier soir ! Après une finale en Ligue des Champions ? Avec le Covid et tous les blessés avec lesquels il a dû tricoter ? Alors il semblerait que Tourelle ait donné une interview à une chaîne de télé allemande qui n'aurait pas plu aux dirigeants du club ! Et genre, à cause de cette interview, le lendemain, il serait viré ! Aussitôt ! J'ai du mal à le croire ! Après, c'est possible ! Mais moi, je pense plutôt que c'est quelque chose qui a été réglé en amont, c'est pas le genre de décision qu'on prend du jour au lendemain, je pense ! Après, moi, j'en sais rien, j'ai pas plus d'infos que les autres, mais moi, je me méfie des médias, hein, pour l'instant, y a pas eu de communiqué, tout le monde, il va de son propre... Enfin, bon, bref ! Tu sais, ça me fait penser au comérage quand la coupe se sépare ! Ouais, mais si, elle l'a largué parce qu'il a fait ça, et puis il paraît qu'il l'a trompé, et puis c'est bon, calmez-vous ! Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment pas eu la tâche facile, le Tourelle ! Après, je sais pas trop quoi penser, là, franchement, je viens juste de l'apprendre ! Est-ce que je suis content ? Non ! Est-ce que je suis énervé ? Non plus ! Surpris, ça, c'est clair ! Mais ça me fait quand même un petit pincement au cœur, parce que je m'étais attaché un peu à lui, même s'il m'a beaucoup énervé, avec ses choix incompréhensibles, je suis pas le seul, en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont heureux, pas qui vont, mais qui sont déjà heureux, là, qui prennent ça forcément comme un cadeau. Maintenant, je suis pas énervé non plus, mais je m'étais quand même habitué à lui, on a vécu beaucoup d'émotions, notamment pendant la Ligue des Champions l'année dernière, franchement, c'était formidable à certains moments, certaines victoires qui restent gravées dans ma mémoire. Du coup, ouais, ça me fait un petit pincement au cœur, quand même. Il nous a quand même emmenés en finale ! Franchement, c'est pas rien, hein, on lui doit le respect, quand même. Honnêtement, moi, je le voyais terminer la saison avec nous, et après, il était évident qu'il allait partir, il va y avoir pas mal de changements en fin de saison, mais là, comme ça, aujourd'hui, apprendre ça, là, franchement, ça me surprend. Au vu des deux derniers matchs qu'on a disputés, moi, je le pensais tranquille, le Tourelle, et je suis sûrement pas le seul à avoir pensé ça. Donc, j'espère que ça va bien se passer, et surtout, comme je l'ai dit, on lui doit le respect, mais lui aussi, il nous doit le respect. J'espère qu'il va pas nous faire des déclarations foireuses, même là-bas, en Allemagne, n'importe où, d'ailleurs. J'espère que, voilà, bon, je veux pas faire ma mauvaise langue, mais j'espère que lui, il va la tenir, sa langue, parce que, des fois, il a la langue bien pendue pendant les conférences de presse. Bon, après, il y a des choses qui vont pas me manquer, parce que voir Marquis au milieu de terrain et Danilo en défense, j'espère que ça, ça n'arrivera plus. Je pense que, de ce côté-là, on peut être tranquille. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que la seconde partie de saison, c'est toujours la plus importante et la plus compliquée, alors le prochain entraîneur, j'espère qu'il va rapidement se connecter avec les joueurs, parce que là, ça va pas être du gâteau. Alors, tu l'as sûrement déjà entendu, tout le monde est en train de parler de Pochettino. Pour l'instant, il faut apprendre avec des pincettes, on attend confirmation. Maintenant, ça serait pas une mauvaise idée, parce qu'il connaît déjà la maison, mais les joueurs, est-ce qu'il les connaît ? Est-ce qu'il va bien se connecter avec eux rapidement ? Parce que là, il va pas avoir beaucoup de temps. C'est juste ça qui m'inquiète. Mais sinon, ouais, ça peut être une bonne idée. Après, il y a d'autres coachs aussi qui pourraient être très, très intéressants, peut-être même plus intéressants. Mais sinon, moi, comme je te l'ai dit, respect à Tourelle, je lui souhaite que du bien. Tant qu'à faire, qu'il prenne Kerr avec lui. Hein, qu'il prenne Kerr avec lui, parce que lui, là, c'est plus possible, par contre. Donc voilà, moi, je suis chaud pour Pochettino. Honnêtement, je suis chaud. Mais, poto, avec Tourelle, on a fini premier de notre groupe pendant les poules. Mais si, avec le prochain entraîneur, on se fait sortir en huitième, alors que Tourelle, il nous a ramenés en finale ? Moi, j'aimerais pas être à la place du prochain entraîneur. Je te dis franchement, là, le défi va être assez balèze. Bon, le défi va être corsé, certes, mais j'ai confiance en nos Marvel. C'est vrai qu'on a une belle équipe. Peut-être une nouvelle dynamique. Peut-être, bon, on va pas se porter la poisse. En tout cas, ça va pas être du gâteau, ça, c'est sûr. La deuxième partie de saison, c'est toujours compliqué. Après, peut-être que Tourelle avait atteint ses limites. C'est possible aussi. Et peut-être même que lui-même en avait marre. Va savoir. Faut pas forcément prendre ça comme une sanction envers lui. Donc, dans les commentaires, avant de dire « Ouais, c'est dégueulasse, à Noël et tout », peut-être qu'il a demandé le licenciement. Il y a beaucoup de peut-être. Nous, on sait rien du tout. D'ailleurs, le club n'a même pas encore fait de communiquer. Je suis déjà en train de te faire une vidéo. Lol. Non, mais j'étais obligé de te dire que je suis qu'est chaud. Mais tu sais quoi ? Je m'attendais pas à cette nouvelle. Mais le pire, c'est que je m'attendais pas non plus à avoir ce petit pincement au cœur. Parce que franchement, on a vécu des belles victoires de la saison passée. Parce que ça commençait à faire un moment qu'il était avec nous. Et je me rends compte que je me suis quand même un peu attaché à lui, en fait. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. On va quand même attendre le communiqué du club pour le départ de Tourelle et surtout pour l'arrivée du prochain entraîneur. Donc peut-être Pochettino, on verra. On attend le communiqué. Et puis, quant à Tourelle, on lui souhaite que du bien pour la suite de sa carrière. Donc bon vent, Tourelle. N'oublie pas de prendre Kerrer dans ta valise quand même. Et on vous souhaite à tous les deux un joyeux Noël. Et à vous aussi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, les potos. On connaît les bails. Salut ! Sous-titrage ST' 501